Les monstres n'existent pas seulement dans les histoires fantastiques. Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Gilles de Ré Gilles de Ré serait né vers la fin de l'année 1404 dans la tournoire du château de Chantosset, appartenant à sa famille. Quatre ans plus tard, à l'âge de 11 ans, sa mère Marie meurt d'une maladie lors de la fête de l'Épiphanie et son père Guy meurt quelques mois plus tard au cours d'une partie de chasse, tué par un sanglier. On suppose que c'est la forte personnalité de Jean qui a compromis l'équilibre mental de Gilles. Son grand-père, Jean, était un homme violent, taciturne, calculateur sans le moindre scrupule, si bien que Gilles et son frère, René, s'installent dans le château de leur grand-père, également situé à Chantosset. Il y est initié à l'art de la guerre et se révèle un habile stratège ainsi qu'un redoutable guerrier. Pendant ce temps, son grand-père poursuit ses machinations motivées par la soif de pouvoir, mais surtout par l'argent. Ce n'est pas un hasard s'ils sont la deuxième famille la plus riche de France et tente de négocier un mariage entre Gilles et la fille du duc de Normandie, Jeanne Penel, qui possède elle aussi une fortune similaire à celle de la famille de Gilles. Ce qui permettrait à Jean de devenir indirectement l'homme le plus riche de France. Si le Parlement a rapidement trouvé un prétexte pour empêcher le mariage, il reste inexplicable que le mariage avec la fille du duc de Bourgogne, Béatrice de Rouen, ait également échoué. Il convient de souligner que Gilles avait 13 ans lorsqu'on a tenté d'arranger un mariage avec Jeanne Penel et 14 ans avec Béatrice de Rouen. Gilles épouse finalement Catherine Touare. Cependant, cet épisode diffère des deux autres dans la mesure où Catherine a été enlevée, afin d'accélérer les négociations avec la famille Touare qui, de son côté, a envoyé trois membres en mission de sauvetage. Cependant, ils ont été découverts et enfermés dans les cachots de Chantonset, où ils sont restés jusqu'à la mort mystérieuse du père de Catherine, Millet Touare, qui suivait les négociations. Après leur libération et la mort de Millet, Catherine fut donnée en mariage à Gilles, avec l'authentification du mariage par un tribunal ecclésiastique, mais il semble qu'un amour sain se soit développé entre les deux. Ils se marient publiquement le 24 avril 1422 et ont une fille qu'ils nomment Marie. Entre 1427 et 1429, Gilles entame une carrière militaire rapide qui le conduit au poste de maréchal de France. Il participe à des batailles telles que celles d'Orléans, aux côtés d'une nommée Jeanne d'Arc, en tant que conseiller et premier général. Pour tous ses exploits, il est honoré par Charles VII de la Fleur de Lys, la plus haute distinction de l'époque. Le 15 novembre 1432, son grand-père maternel, Jean de Cron, meurt de maladie. Et la même année, Jeanne d'Arc est brûlée sur le bûcher comme hérétique. Il est à noter que son grand-père, repentant de la vie avare qu'il avait menée, léga tous ses biens aux paysans, ne transmettant à ses petits-enfants que son épée personnelle. Et ce, malgré cela, à la fin de la guerre de Cent Ans, Gilles de Rey est l'un des hommes les plus riches de Cent Ans. Mais selon de nombreuses sources, son grand-père est mort d'un choc nerveux, provoqué par la vue de son petit-fils commettant son premier meurtre sur un jeune garçon, ce qui expliquerait en théorie que son grand-père ait décidé de ne pas léguer à Gilles sa fortune considérable. Une fois l'armistice de la guerre de Cent Ans signée, les nobles retournent gérer les terres qu'ils possèdent. Mais Gilles ne semble pas capable de gérer son domaine, car il dilapide une grande partie de sa fortune dans des fêtes et des spectacles, et est même contraint de vendre certaines de ses propriétés. Durant cette période, le maréchal de Rey commence à s'intéresser à l'occultisme et à l'alchimie, d'où l'escalade des meurtres qui n'ont pas été commis initialement en fonction de rites de magie sorcellerie. La première victime est vraisemblablement un garçon de 12 ans, envoyé par Gilles pour remettre une lettre, qui disparaît à jamais, mais que l'on dit enlevée par une bande de brigands. Autour de la figure meurtrière de Gilles de Rey gravite trois personnages fondamentaux. Son cousin Gilles de Sillet, Étienne Corio, dit Poitou, et Henri et Grillard. Ce sont eux qui semblent procurer les enfants. Les meurtres sont commis dans ses propriétés, château de Chantossé, maison de Suze à Nantes, et dans les châteaux de Tifauge et de Marche-Cou. Entre 80 et 200 enfants disparaissent dans la période précédant l'arrestation de Gilles. Certaines sources parlent eux-mêmes de 300 enfants. Le 14 mai 1439, Gilles de Rey rencontre François Prélati grâce au pimpant-prêtre Eustache Blanchet. Prélati n'est qu'un charlatan rusé et résolu qui n'a guère de mal à tromper Gilles de Rey, et dès lors, les meurtres prennent un caractère magico-sorcier. Grâce à cet accord, Prélati prétendit avoir obtenu du démon un grand nombre de lingots d'or qui auraient certainement rétabli les finances de Gilles et les conservés dans un endroit secret. Le maréchal voulut donc vérifier le miracle, mais lorsqu'il en parla à Prélati, celui-ci fut distrait par le fait qu'un grand serpent vert était apparu dans le fratempo. Gilles ne se découragea pas et armé d'une croix, fut très déçu de voir que les lingots d'or n'étaient d'autre que des feuilles de laiton. En novembre 1439, Gilles de Rey met dans un verre le cœur, les mains, les organes génitaux et les yeux d'un enfant, à la demande des prélats. Dès lors, les meurtres se multiplient, éveillant les soupçons des paysans, mais aussi du frère de Gilles, René, qui recherche la dilapidation de l'argent familial. Celui-ci obtient d'ailleurs l'autorisation de confisquer les terres et les biens de Gilles, ainsi que son patrimoine économique. Le maréchal se rend compte que son frère va bientôt occuper le château de Marche-Cou et ordonne à Decile de brûler les cadavres, les squelettes et les enfants laissés dans les cachots du château, soit une quarantaine environ. Cependant, le plan ayant été exécuté tropativement, deux amis nobles de De Rey s'aperçoivent de ce qui se passe sans intervenir, puisqu'il ne s'agit que d'enfants de paysans. Il est sommé de se débarrasser des instruments alchimiques lui appartenant, remarqué à plusieurs reprises par des proches qui gardent inexplicablement le silence. Le 15 mai 1440, Gilles et une poignée de brigands font irruption dans l'église Saint-Étienne de Mère Morte lors de la célébration d'un rite important. Ils enlèvent le prêtre et s'en servent comme monnaie d'échange pour que le contrôle des terres revienne au maréchal. Entre-temps, une enquête ordonnée par M. Jean de Malestroy, alli au frère du prêtre enlevé, Jean V, duc de Bretagne, révèle les crimes perpétrés par Gilles de Rey et tous ses complices. Mais le maréchal se barricade dans le château de Tifauge, sûr de son pouvoir et de son alliance avec le démon baron. Mais seuls prélatis, Blanchet et Poitou restent à ses côtés. Henri est en vain de se suicider et decile s'enfuit. En août, le duc de Bretagne reprend possession du château de Tifauge et demande la permission d'arrêter Gilles qui se trouve à Marche-Coup. Mais cette permission est retardée car le roi décide d'ouvrir une enquête parallèle à celle de l'évêque. Néanmoins, le 14 septembre 1440, le duc reçoit la permission et met Gilles et ses serviteurs en état d'arrestation. Le maréchal Gilles de Rey est accusé par la cour et l'évêque Jean Blouin du meurtre de 34 enfants à partir de 1432. Mais les victimes s'élèvent à 140 car les meurtres, à la demande express, seront calculés à partir de 1426. Plus les accusations de sodomie, d'hérésie et de voix de fée sur un représentant de l'Église. Gilles réagit en insultant les juges, mais ce sera une erreur car il sera excommunié. Deux jours plus tard, l'excommunication et la peur de la damnation éternelle l'amèneront à se repentir et à coopérer avec le tribunal en acceptant de se déclarer coupable des charges qui pèsent sur lui. Les juges décident néanmoins de le torturer pour obtenir une confession complète. Mais Gilles, avant même la torture, avoue tous les péchés. Ce qui le condamnera à mort sera l'accusation d'avoir tenté d'invoquer un démon, un fait appuyé par la confession des Prélats. Ils seront tous deux condamnés à mort, Gilles espérant jusqu'au bout que son âme sera pardonnée, tandis que Prélatie réussit à s'enfuir. Cependant, Prélatie sera repris quelques années plus tard et également pendu pour hérésie. Une semaine après sa confession, Gilles Doré en fait une autre dans laquelle il confirme ce qui avait déjà été dit. Il est à nouveau excommunié et accueilli dans les bras de l'église par l'évêque, qui lui promet une sépulture en terre sainte et l'expiation de ses péchés. Gilles fut pendu le 26 octobre 1440 et son corps fut brûlé sur un bûcher. Ses restes furent déposés dans l'église Notre-Dame du Carmel à Nantes et son tombeau fut détruit pendant la Révolution française. On suppose également que le corps ne fut pas brûlé à cause de la promesse de sépulture faite par l'évêque au maréchal. Sa femme Catherine épousa un allié du duc de Bretagne, sa fille un amiral de la marine ennemie du duc et il n'eut pas d'enfant. Son frère René devint baron et fut pratiquement prisonnier jusqu'à sa mort dans le château de Chantonce, contrôlé par le duc. Il est une fille qui cependant reste sans héritier. La lignée des Doré s'arrête là. Pour l'anecdote, Gilles Doré avait une barbe particulière au reflet bleu qui a inspiré l'écrivain Perrault qui a inventé le nom qui est devenu l'archétype de barbe bleue. Selon l'écrivain Gilbert Proutot, le maréchal de France aurait été victime d'un complot organisé par le duc de Bretagne qui voulait s'emparer de ses terres, ce qui est corroboré par le fait que les aveux ont été pratiquement arrachés sous la torture et par le fait que Gilles Doré était notoirement croyant, ayant été témoin des miracles légendaires accomplis par Jeanne d'Arc qui était sa compagne d'armes lors de plusieurs batailles. La dévotion de Gilles était très forte et cela remettrait en cause la tentative d'évocation du démon baron. De plus, avec une telle pathologie, il est difficile de croire qu'il ait fait un discours avant d'être pendu sur les valeurs morales à suivre basées sur celles imposées par l'église, à une époque où l'église commettait des meurtres bien plus effrayants que les plus grands dictateurs récents. Alors Gilles Doré était-il un héros de guerre ou un assassin pervers ? Dites-moi ce que vous en pensez car il serait intéressant de savoir ce que pensent les gens lorsqu'une personne qui peut être innocente est encore considérée comme l'un des plus grands tueurs en série de tous les temps. Sous-titrage Société Radio-Canada